Aujourd'hui, Hong Kong, c'est le dernier réduit du territoire chinois à bénéficier d'une relative liberté. Dans l'ancienne colonie britannique, on peut exprimer son opinion, se rassembler, manifester. Et les images que vous voyez d'Hong Kong aujourd'hui sont absolument inimaginables, impensables en Chine continentale. Et donc, les opposants à cette loi craignent qu'Hong Kong désormais perde son image et perde son statut de ville libre. Ils craignent des dérives autoritaires, des arrestations arbitraires de la part de Pékin et qui viseraient les opposants politiques, les activistes, les défenseurs des droits de l'homme ou encore les ONG internationales qui sont interdites en Chine et qui ont installé leur siège à Hong Kong. Donc ça, ce sont pour les craintes de la société civile et il y a aussi les craintes du milieu des affaires. Hong Kong, vous le savez, c'est un centre financier international et aujourd'hui, certaines banques, certaines grandes entreprises envisagent de délocaliser leur siège ailleurs en Asie parce qu'elles craignent tout simplement de ne plus pouvoir mener en sécurité certaines opérations commerciales internationales à cause de cette loi. Élection présidentielle.